L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut gérer des projets avec le module d'Odo qui s'appelle Project. Donc là je suis connecté sur mon instance Odoo et je vais aller dans le module projet. Alors là je vais juste mettre un filtre sur mes projets, donc là je n'en ai pas encore, et je vais créer mon premier projet. Alors pour les raisons de cette vidéo, je vais prendre un exemple de projet d'animation commerciale. Donc je vais appeler ça animation commerciale, et je vais dire que c'est pour pack. Ensuite, donc une fois que j'ai créé mon projet, je vais gérer l'ensemble des différentes colonnes du diagramme de Kanban qui vont me permettre de pouvoir passer chacune des choses à faire, à signer, à en cours, à fait, c'est-à-dire pouvoir suivre comme ça l'avancée du projet et un peu suivre aussi à qui j'ai confié des tâches, qui est en retard, qui est en avance, qui a fait le travail demandé. Donc on va faire une première colonne qu'on va appeler nouveau, pour les nouvelles tâches à faire. On va faire une deuxième colonne qu'on va appeler assigner. Une troisième colonne qu'on va appeler en cours. Et une dernière que je vais appeler fait. Donc voilà mes colonnes. Ici, je vais faire créer et voilà, mon projet est prêt et je peux créer la première tâche et l'assigner à l'utilisateur que je veux. Alors, avant de faire ça, je retourne sur mon projet ici. Je peux aller voir ces différentes paramètres. Donc là, par exemple, à la place de task, moi, je vais appeler ça des tâches. Je peux choisir le responsable de cette animation. Je peux réduire ça seulement les utilisateurs internes. Ou alors, s'il faut aussi qu'il y ait des clients qui soient impliqués, je peux utiliser les internes et ceux qui sont invités. On va mettre que les internes, on va mettre tous les internes pour que tout le monde puisse voir ce que je fais. Ça peut être par rapport à un client spécifique. Là, a priori, ça va concerner tous les clients. Et dans description ici, je peux utiliser les différents titres pour mettre en forme et puis je peux ajouter une liste de contrôle avec les différentes étapes à faire. Donc, il y aura déterminer les produits à vendre, ensuite organiser l'animation, ensuite préparer, réaliser, évaluer les performances et évaluer la rentabilité. On va le mettre en normal. Alors moi, je suis abonné, ça veut dire que je vais avoir des notifications en tant qu'administrateur sur les différentes choses qui vont se passer sur cette animation commerciale. Comme d'habitude, je peux inviter d'autres utilisateurs à s'abonner pour qu'eux aussi puissent suivre et recevoir des notifications en fonction de l'avancement de cette animation. Donc là, je vais faire sauver. Ensuite, je reviens sur mes projets. Animation commerciale. J'ai bien mes colonnes. Nouveau, assigné, en cours, fait. Le code couleur ici, ça correspond à si j'ai mis des tâches à faire aux gens, est-ce qu'elles sont à faire, mais il y a encore du temps, elles seront en vert. Est-ce qu'elles sont à faire avant la fin de la journée, à quel cas elles seront en orange, ou est-ce que le délai est dépassé, auquel cas elles seront en rouge. Donc là, ce petit code couleur, ça peut être très pratique. Ici, je peux éditer, c'est-à-dire changer le nom ou la supprimer tout simplement. Et je peux ajouter une nouvelle tâche à faire pour ce projet. Et voilà.